Bonjour à tous. 25ième jour de confinement. Je vous souhaite une bonne journée en espérant que vous et votre famille allez bien. Vous continuez à me demander comment faire un masque en tricot. Je pense qu'il est en effet important de savoir se fabriquer un masque car il risque de devenir obligatoire. Comme on ne peut les faire en tricot je vais vous montrer dans cette vidéo comment les réaliser en tissu et comment les coudre. Pour que ces masques soient les plus efficaces possibles j'ai suivi les normes édictées par la FNOR et j'ai choisi de vous montrer comment faire un masque barrière à plis avec des élastiques aux oreilles. Voici le patron de base de la FNOR qui m'a servi de référence pour l'élaboration de mes patrons. Pour faire ce masque il est préférable d'avoir une machine à coudre. Les plus courageux peuvent faire toutes les coutures à la main mais le travail sera évidemment beaucoup plus long. Je me suis donc basée sur les explications données par la FNOR et j'ai fait 2 gabarits en carton. L'un de 20 cm sur 18 et l'autre de 20 cm sur 22. Ils ne sont pas identiques car je vais avoir un intérieur de masque et un extérieur. Ce qui va donner ceci un ourlet à l'intérieur qui va permettre de glisser si vous en avez une petite barre un peu rigide pour le soutien sur le nez. Vous n'êtes pas obligé de faire ces cartons. Ce n'est intéressant que si vous avez l'intention de faire plusieurs masques. Sinon vous couperez directement en dessinant le patron sur le tissu. Voici mes tissus. Pour la fabrication artisanale de masques comme nous allons le faire ici il y a toute une liste de recommandations que vous pourrez lire sur mon site. En résumé, il faut utiliser des étoffes serrées qui permettent à l'air de passer pendant la respiration, des étoffes douces pour le visage et souples pour se coller au visage. Il faut doubler ou même tripler l'épaisseur. J'ai donc ici du coton qui peut se laver à 60 degrés. Les draps font très bien l'affaire. Je vais tripler l'épaisseur en faisant une couche apparente et je vais doubler la sous-couche. La sous-couche est le plus petit des 2 gabarits. Je vais donc couper une fois ceci et 2 fois celui-là. Si vous coupez directement sur votre tissu, faites un rectangle de 22 cm sur 20 pour la couche visible et faites 2 rectangles de 18 cm sur 20. Posez endroit contre endroit le tissu fantaisie et la sous-couche du côté des 20 cm. Si vous voulez tripler comme moi, posez une seconde couche comme ceci. Et faites une couture sur toute la largeur à environ 1 cm du bord. La voici avec un petit aller-retour à chaque bout pour consolider la couture. Ensuite, on va faire une couture sur le côté opposé. Comme ici, c'est plus court que là, on va remonter le tissu bord à bord pour pouvoir coudre aussi sur cette largeur. Suivant le cas, vous avez une ou deux épaisseurs de tissu à remonter. Moi, j'ai deux épaisseurs. Et on va faire 2 marques, chacune à 5 cm du bout. Et on va piquer ici et là. On ne pique pas la totalité de la largeur, on pique 5 cm de chaque côté. Voici mes 2 coutures. Comme je fais à chaque fois un aller-retour à la machine pour arrêter les coutures, je peux couper ces bouts de fil. Pour faciliter la suite, je vais donner un petit coup de fer à repasser sur ces 2 coutures. Repasser, ça donne ceci. Si je le pose à plat, j'ai ici le tissu de l'intérieur du masque et de l'autre côté, le tissu extérieur qui est replié sur 1 cm, en haut et en bas puisqu'il était plus long. Je pose le tout comme ceci bien à plat. Et je vais couper 2 élastiques de 18 cm chacun. Il est préconisé 18 cm pour les femmes et 20 cm pour les hommes. Et je vais les mettre ainsi. Chaque extrémité d'un élastique dans le repli du tissu, sur le même côté. Je vous rappelle que ce masque est prévu pour avoir des élastiques derrière les oreilles. Vous mettez la première extrémité ici, dans le repli du haut à droite, et la seconde dans le repli du bas, aussi à droite. L'élastique se trouve à l'intérieur, entre les couches de tissu. Et on fera une couture tout le long de ce bord et toujours à 1 cm du bord. On va tout de suite placer le second élastique de l'autre côté, une extrémité dans le pli du haut, le bout en limite du bord du tissu, et l'autre extrémité dans le pli du bas, élastique à l'intérieur, entre les couches de tissu. Et je vais aller piquer ces 2 bords en faisant très attention de bien coudre les bouts des élastiques ici et là, et de ne pas prendre les élastiques dans les coutures latérales. Les 2 coutures sont faites. Le plus délicat était de ne pas prendre les élastiques dans la couture. Comme ils sont un peu plus courts que la hauteur piquée, ils ont tendance à venir par ici au moment où l'on pique. Faites des piqûres avant arrière à l'emplacement des élastiques, aux 4 coins, pour les fixer solidement. Maintenant, nous allons retourner le masque par l'ouverture laissée ici. Voilà qui est fait. Il faut maintenant faire les plis du masque. Regardons sur ce schéma la méthode de pliage demandée par la FNOR. Il faut faire un pli central de 5 cm qui est replié sur 2,5 cm de chaque côté. Pour nous aider à faire ce pliage nous allons mettre quelques marques. Des marques à dessiner sur l'endroit du masque à 4 cm des côtés haut et bas et des marques sur l'envers à 6,5 cm. À l'intérieur du masque, faites une marque à 6,5 cm du bas et une autre marque à 6,5 cm du haut. Ces marques seront cachées elles indiquent l'intérieur des plis. Sur l'endroit du masque, faites aussi 2 marques. L'une à 4 cm du haut et l'autre à 4 cm du bas. Pliez alors au niveau de ces marques. Sur chaque côté, toutes les marques se retrouvent au fond des plis. Maintenez ces plis avec des épingles. Vous allez faire une piqûre ici pour fixer les plis. Vous pouvez même faire une double piqûre. Suivant la machine à coudre que vous possédez, vous pourrez faire une surpiqûre plus ou moins travaillée. Faites les mêmes marques et le même pliage sur l'autre côté. À 4 cm du haut et du bas sur le côté face. Et à 6,5 cm sur l'intérieur du masque. Puis vous pliez à chacune de ces 4 marques en mettant la marque au fond du pli. Vous piquez 2 épingles pour tenir le tout. Tout est prêt. Je vais faire mes piqûres. Les coutures étant faites, rentrez les fils. Aux 4 coins du masque, faites passer les queues de fil sous le tissu dans les ourlets des bordures. Et le masque est presque fini. Il reste ici, la fente qui nous a permis de retourner le masque. Cette fente est utile à 2 choses. À insérer un filtre supplémentaire. Et à insérer une tige rigide pour épouser la forme du nez. Ces 2 pièces, filtre et tige, ne sont pas lavables en machine à 60 degrés. Il faut donc pouvoir les retirer. De plus, le filtre doit être changé fréquemment. On va donc laisser la fente ouverte pour ces interventions techniques. Mais nous allons faire une simple piqûre pour maintenir l'ourlet en place. Et pour que la tige tienne en place dans l'ourlet du haut, je vais faire 2 piqûres sur environ 5 cm ici et là. Pour la tige, mettez ce que vous avez en fonction des moyens du bord. Pour ma part, je n'ai que ceci de la baleine qui est un peu rigide et qui se plie légèrement. Certains mettent du bolduc. Je vais couper une longueur à peu près égale à la largeur du masque que je vais insérer dans le pli supérieur. Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser ni filtre ni barrette, vous pouvez fermer cette fente. Le masque est terminé. Il est lavable. Il est conforme aux normes FNOR. Cet exercice nous a changé du tricot. Mais comme les tricoteurs sont des adeptes du travail artisanal et du fait main, je pense que vous saurez sans problème réaliser ce masque. Je vous souhaite du courage, de la persévérance et surtout restez chez vous. À demain. à demain.